bonjour à tous ici c'est Puzzle donc ici on se retrouve sur Krita donc nous allons voir ici pour l'outil déformé redimensionné transformé on va voir ces trois donc j'ai pris ici une image un mur tout simplement et on voit aussi la perspective donc on va commencer par la perspective carrément donc ici j'ai mon calque ici je vais cliquer ici pour créer un nouveau calque transparent ou alors appuyer sur la touche insert ok donc j'ai mon calque pour la perspective je vais prendre l'outil rectangle ici pixel en 28 j'ai fait un rectangle ici voilà donc moi je voudrais que ce rectangle soit la perspective le long du mur ici donc pour ce faire on va cliquer ici ou alors ou alors ctrl T on va pousser clavier donc ici j'ai poigné donc si je veux le mettre à la longueur enfin le long de ce mur donc vous voyez ici je ne peux pas donc je vais rester appuyé sur la touche ctrl vous voyez mon curseur ne change pas ce que je trouve un peu dommage je peux arriver ici comme ceci pour mettre la perspective de mon mur et ensuite le redimensionner avec cette pratique là enfin ce système là c'est pas très pratique avouez le quand même bon on y arrive mais ça va être un peu long donc c'est très bien quand vous faites quelque chose que vous n'avez pas besoin que ça soit parfait donc pour ce faire ce calque là je vais faire un clic droit ici masque de transformation déjà ça va éviter de détériorer mon image enfin quoi que là bon c'est un traçage c'est pas grave mais si c'est une image une photo donc voilà donc avec ce masque là on peut toujours le masquer vous verrez et puis on revient toujours avec son tracé d'original ou son image d'original voilà donc j'appuie donc je clique ici et ici je vais aller dans la préférence ok et si on voit qu'on a des onglets ici nous avons justement perspective donc je clique dessus et je vais pouvoir ici mettre mon tracé juste à la perspective du mur voilà ok ok donc ça c'est très bien si jamais vous avez créé un motif ou un truc comme ça ou mettre sur le mur ce truc là ou carrément avec le texte ça se fait exactement pareil ok ok donc nous avons vu ici pour la perspective nous allons voir ensuite ici pour déformer vous voyez je peux déformer ici comme je veux voilà je viens en arrière ici la cage donc je vais faire un tracé je fais un clic ici, là, ici, là, ici, là, et je vais revenir comme ici et du coup voilà bon là j'ai fait que 4 points bon on peut en faire beaucoup plus, donc ici comme je suis sur le masque de transformation et si je clique ici voilà je reviens normal donc ce que je vais faire, je vais le supprimer, je vais en rajouter un voilà voilà ici, euh... non ça va, ok, c'est bon donc du coup je rentre sur mes préférences, je suis bien sur ma cage et j'écris, vous voyez, plusieurs points par exemple ici, au milieu ici au hasard ici, ici, ici là et là donc là si je viens sur mes points vous voyez que je peux déformer ici mon image sans soucis voilà, comme ceci voilà bon là c'est un rectangle un tracé noir donc c'est pareil pour les images ok je vais supprimer ça je vais même supprimer le tracé j'ai plus besoin j'ai créé un nouveau calque je vais prendre ma brosse hop et je vais faire un gros une grosse tâche comme ça ici ok donc toujours pareil ici parce que le transformation ok ok donc dans les préférences ici nous avons liquéfié donc en gros je déplace les pixels voilà je peux même aller dans l'autre sens sans soucis voilà après tout dépend de ce que vous voulez faire avec ok la touche entrée et voilà donc ça c'est fait on a ici ce décalque ça je vais pouvoir le supprimer ici je vais masquer celui-là donc juste ici vous voyez j'ai détouré un peu ici voilà donc on va voir ce qu'on peut faire avec les outils transformation hop ctrl T il m'a créé un calque c'est super voilà voilà je vais quand même mettre un masque euh transparent excusez-moi deux transformations ok donc on va mettre celui-là je vais faire ctrl T donc on voit qu'il vient directement ici là on a vu qu'on pouvait voilà bouger un peu tout ça donc si j'appuie sur la touche shift ici je garde les proportions de mon image si je lâche vous voyez là je rappuie dessus voilà ok ici on peut faire le cisaillement comme ceci voilà on peut faire la rotation je vais aller dans les préférences ici voilà je vais en mettre ici ici nous avons une cible donc ça met ici le centre de mon image donc si je la mets ici que je fais une rotation la rotation va se faire à partir de ce point-là donc si je veux le remettre ici au milieu ici je vais le cliquer ici si je veux le mettre ici en haut à droite on va cliquer ici vous voyez vous pouvez le mettre où vous voulez ici nous avons la position ici tourner je vais le mettre dans le sens là ici il y a l'autre sens ici et ici voilà donc pour réinitialiser tout ça il suffit de cliquer ici hop si vous faites appliquer il sera appliqué ici nous avons redimensionner tout simplement redimensionner c'est ce qu'on avait vu précédemment initialiser ok et ici cisaillement voilà on va faire là c'est plus simple voilà ok et pour justement les les perspectives ici un truc qui est bien on va pouvoir modifier justement la perspective de notre mur ici voilà je vais pas descendre je vais pas descendre on peut le faire ici voilà ok donc appliquer recursivement bon fermez-y donc ça réinitialiser directement voilà ok donc ici vous voyez mes calques j'ai toujours mon masque de transformation si j'ai fait ça sur ma photo n'importe quoi donc c'est un peu bête des fois de gaspiller la photo il suffit de cliquer là ici et votre image revient normalement ici voilà ici il me fait un petit bug ouais bon ok donc voilà donc sur le prochain tuto on va voir ce qui concerne les brosses pour justement importer des brosses pas des brosses tout ça bon il y en a déjà pas mal ici déjà il y en a déjà pas mal bon on peut quand même se mettre quelques brosses supplémentaires donc moi j'en ai fait vous voyez un ici un là un ici et un là j'ai fait des tests ça marche bien voilà ok donc voilà ce prochain tuto justement ça et ça je vais mettre un buisson voilà un buisson noir je ne sais pas pourquoi il me met noire je n'ai pas pris le bon ah bien oui voilà ok donc on va voir ça pour importer des brosses et puis les créer soi-même aussi les enregistrer pour pouvoir les avoir ici dans dans nos dans nos dossiers ici celui-ci j'en ai un autre ici voilà c'est un arbre voilà ok donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501